Bonjour, Colombe Saint-Pierre, on est au restaurant chez Saint-Pierre au Bic et aujourd'hui je vais vous faire une brandade de crabes au céleri rave. C'est très simple, vous allez impressionner bien du monde avec ça, vous faites une purée classique, vous pouvez ajouter un petit peu de céleri rave dans vos pommes de terre, vous faites bouillir jusqu'à ce que ce soit bien mou pour pouvoir bien piler les pommes de terre, vous ajoutez un petit peu de beurre puis tout de suite après ça, vous venez sur votre poêle, dans une casserole, vous faites monter un petit peu la chaleur, vous faites un petit peu de beurre dans le fond de votre poêle, vous ajoutez des échalotes grises, c'est-à-dire les échalotes sèches, pas les échalotes, les oignons verts, communément appelées ici l'échalote française. Je vais vous faire venir jusqu'à ce qu'elle colore légèrement. Je pense qu'on va en rajouter un petit peu. La recette c'est pour 4 personnes. Après ça vous ajoutez le vin blanc. Vous pouvez prendre un vin blanc style chardonnay, ça va donner un petit côté fritté à la brandade. Vous faites réduire jusqu'aux trois quarts, c'est-à-dire il y a presque plus de liquide une fois que c'est réduit avant d'ajouter vos pommes de terre. Alors maintenant que c'est bien réduit, c'est pas compliqué, vous ajoutez vos pommes de terre et le crabe par le fait-même. Donc j'ai ajouté le crâme, j'ai ajouté la purée, vous faites simplement brasser, vous pincez un petit peu votre rond, il ne faut pas que ça accroche dans le fond. Et puis vous brassez comme ça jusqu'à ce que le mélange s'assèche légèrement. Alors la brandade, ça se sert généralement avec des croutons à l'ail. Et puis, écoutez bien c'est une variante, c'est un plat classique qui vient du sud de la France, d'habitude c'est fait avec de la morue. Mais comme c'est la période du crabe, en tout cas quand c'est la période du crabe, ça peut être intéressant comme recette à faire pour impressionner vos invités. Alors voici, brandade de crabe des neiges purée de céleri rave. Si jamais ça vous tente de déguster d'autres beautés de notre patrimoine alimentaire, vous pouvez venir nous voir au Bic au restaurant chez Saint-Pierre.